yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur dofus bien sûr ce serveur temporis avec mon petit osamodas afin de vous faire le bilan de ces deux derniers jours puisque la vidéo date il ya deux jours et donc je n'ai pas fait un résumé d'hier alors avant toute chose comme d'habitude je vous invite à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et bien sûr si vous avez le temps à faire de même avec la chaîne secondaire je mets l'intégralité de mes rediffusions twitch sans plus tarder commençons directement par le vif du sujet mon osamodas est passé niveau 200 c'est tout vrai ça va dire littéralement 5 minutes c'est pour ça que je vous fais la petite vidéo je me suis dit tiens je sais pas la vidéo tant que je ne pas 200 c'est chose faite je suis passé 186 à 200 aujourd'hui j'ai commencé à jouer environ 9 heures du mat en stream j'ai joué jusqu'à ben là 16 heures d'une trade j'ai joué comme un bourrin mais au moins c'est fait 186 à 200 et du coup pour ceux que ça intéresse je peux vous montrer deux trois petites zones que j'ai pu utiliser pour level up parce que malheureusement je n'ai pas pu profiter de bas d'anomalie parce qu'il n'avait pas de chouette et donc bah j'ai dû faire autrement alors pour commencer par rapport à enfin avant de commencer tout ça mais temps potons juste pour redire actuellement je suis rendu à 1844 temps potons on va pas se mentir que les level up ont tout de même pas mal aider donc il me reste encore pas mal de choses à faire avant de décider par exemple arrêter de jouer au jeu donc au moins de faire les 3000 je crois pour pouvoir affronter la ligue donc c'est vraiment le but minimum pour arrêter mon aventure temporiste donc on a encore pas mal de choses à faire c'est ce qui est assez cool à côté de ça va falloir dropper les stuffs donc un stuff haut pp pour dropper un stuff haut pourquoi pas pour full rox et qui t'as fait quitte à jouer haut et à côté de ça bien sûr un stuff agit air feu bref tous les trucs comme ça parce qu'il ya plein de nouveaux nouvelles de nouveau altérés et donc je dois tout tester d'ailleurs hop sera l'occasion pour moi de enfin de taper une motivation d'aller les capturer avant de tester tout ça voir ce qu'on va pouvoir obtenir et qu'on pourra bien sûr tester à côté de ça je peux montrer une chose c'est le stuff que j'ai utilisé j'ai joué à blanc du niveau 100 à 185 à peu près là j'en ai eu marge fait tiens on va se prendre deux minutes j'ai changé mon stuff chez l'fm j'ai fait un stuff en deux deux j'ai fait les stuff que j'utilise quand je suis niveau 160 avec mes teams mais quand je joue en haut la seule différence c'est que là j'avais pas le familier parce que malheureusement bon il faut pas mal de gamme des glaces et on va pas se mentir qu'on n'a pas que ça à faire de faire des gamme des glaces sur ce genre de serveurs du coup pour ceux que ça intéresse ce stuff que j'utilisais le voici bien sûr je mettais mes stats en full sagesse ce qui fait que hop si je peux vous montrer comme ça ça sera parfait pour vous montrer un exemple tout à l'heure j'avais environ 653 de sasa à côté de ça du coup je joue double item sticks donc anneaux plus bottes le bâton qu'eux afin de choper des petits boosts pas trop dégueulasses surtout le sixième pm que je n'avais pas la panoplima tout garrou donc ceinture anneaux plus cap la coiffe vous avez la coiffe du minotote et pour finir la mue c'est un petit stuff très sympathique très agréable qui m'était bien et en boucler bien sûr le bouclier ta vannes que j'ai passé hier quand je paie métier d'ailleurs si je peux vous montrer un petit peu point de vue pour le point de vue métier où j'en suis pas ce match de sang d'où fait que j'ai mon bouclier pa parce que du coup niveau 155 à 200 gfm que ceci corps de mage et joyeux mage 195 et 196 et forge mage costume mage 185 et 185 donc c'est une bonne chose parce que la force à peine des terres avec le métier niveau 200 pour pouvoir changer de stuff et être entre guillemets un minimum optimisé d'ailleurs demain il y aura 50% d'xp d'xp de drop ce qui fait qu'on va sa peine des terres de faire un bon stuff pp pour essayer peut-être de dropper le dofus sur quoi le dofus pour au minimum afin d'avoir un stuff semi optimisé maintenant comment je vais pour xp c'est très simple du niveau 160 à 180 j'ai fait de l'anomalie il y avait les landes de kagna je n'ai fait mais je s'y fait tout free ghost au complet au complet quand je dis au complet c'est que j'ai fait free ghost on va dire du royal moot donc en commençant hop la petite île et l'eau j'ai fait du royal moot jusqu'à jusqu'à la village en suivi si j'ai pas de bêtises et après j'ai fait la bourgade du niveau 180 à 190 pour aller à free ghost 3 le but est très été très simple c'était déjà mes stuff que je souhaitais a été obtenable que dans ces zones là pour commencer chiant mais à côté de ceux ci un truc très intéressant c'est la zone à rebours bon là j'en ai plus un donc je peux me taper le luxe de vous faire une petite vidéo dessus mais comme je vous ai déjà dit c'est important si vous souhaitez xp de regarder un peu les anomalies qu'il y a dans le jeu simplement pour dropper un maximum là on peut voir qu'il y a l'abîme de rio gluglu donc ça peut être intéressant d'aller se rendre là bas comme le centre du labyrinthe minute d'horreur pour faire tomber le dofus poivre donc checkez bien parce que ça peut être intéressant pour vous déjà pour dropper comme pour xp à côté de ça même s'il n'y a pas d'anomalie vous pouvez toujours trier par bonus regardez ce qui est au bonus et ce qui ne l'est pas là on peut voir que certaines zones sont à 80% ce qui fait plaisir parce que moi déjà je vais dans ces zones là pour dropper des items qui m'intéresse mais à côté de ça hop vous pouvez toujours trier voir ce qui est toujours en positif là ce que j'ai fait du niveau 194 à 200 c'est que j'espère mais comme un fou ces combats là je peux vous montrer je crois que sans challenge de base je prenais environ 6 millions d'xp ce qui est quand même assez honorable puisque ce week-end enfin en tout cas aujourd'hui il y a un doublon de challenge les challenges rapportent pas mal entre 100 à 170% donc si vous en faites deux vous allez prendre en général sur un combat classique de 1 ou 2 mob je peux vous montrer tiens allez on va se lancer un petit verglaceur ce sera plus simple et par la même occasion je pourrais vous montrer les combats que j'utilise donc hop on va se prendre statue ça sera très bien et à côté de ça on va prendre bon ça ça sera malheureusement pas trop faisable je pense puisque le mob va en faire qu'à sa tête et n'ira pas contre un mur mais au moins ça me permet de vous montrer comment je gère le combat donc là il va me tartiner le visage malheureusement donc là ce qu'on va faire c'est quoi mettre ce petit up ce petit altéré là si ça ne va pas trop donc tantarpon et à côté de ça la petite baleine qui est très 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 un cheat et on va pas se mentir donc là je boosté tantarpon compagnon altéré au qui est quand même vachement sympatoche je boosté avec ma petite cachalouche et là on commence à taper donc tape on met double dégâts ont fait de très bons dommages et lui pareil il va mettre des dommages de l'espace voilà hop ce qui fait qu'on a fait un combat rapido ce en 30 secondes malgré les lags avec 12 millions d'xp donc tout fait ça en boucle en boucle en boucle en boucle et vous explique pas mal dans général je connais entre 5 6 millions jusqu'à 23 m entre ouais 20 à 8 minutes de combat ça dépend s'il ya beaucoup de gens connectés ou pas là on est en fin de journée enfin en fin d'après-midi donc début de soirée c'est 17 heures donc malheureusement bon bah les ça recommence à la guerre un petit peu mais ça gère assez facilement d'ailleurs là j'essaie de faire un peu de la quête d'autopia pour choper des boeufs il sait que les dommages de sortes peut toujours être intéressant je trouve les combats comme assez rigolo d'ailleurs j'en profite on va partager ça en stream si vous faites ces combats la colas bococo les autres pas parce que je peux dans les autres dimensions parfait la humility ainsi de suite vous faites les combats en double challenge si vous avez beaucoup de sagesse avec un bon bon nombre d'expérience majeure vous allez pouvoir prendre 100 millions par boss en double challenge donc c'est quand même pas mal intéressant si vous souhaitez prendre deux trois levels facilement du niveau 190 à 199 si jamais vous avez un stuff qui vous attend des items n'hésitez pas à les faire ça vous mettra bien de son vous allez pouvoir voir ça ici en général est toujours un mec qui va dans une dimension il se met dans le pnj et il va souhaiter le taper et les gens ils rollent en boucle jusqu'à avoir de change qui les intéresse c'est la petite strat basique mais elle met quand même assez bien du coup pour faire simple mon résumé de ces prochains jours on va faire notre nouveau stuff donc stuff eau et le stuff je pense de tous les autres éléments qui peuvent nous intéresser et c'était beaucoup de choses comme ça je pourrais vous les présenter si ça vous intéresse à côté de ça droppé de trois dofus histoire de se mettre bien et juste au passage pour les altéris que je joue je joue du coup tantarpon rire requin cachalouche cabrioche katcha et le niekai voilà c'était les petits compagnons enfin les petits altéris que je joue actuellement bien sûr de nouveau on faire surface juste là je me dis tiens il est temps de passer sur autre chose bref j'espère que la vidéo vous aura plu et je dis tout simplement à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye